Pour discuter du marché boursier américain, je reçois Pierre Mouton, gestionnaire de portefeuille chez Nats Stuckey. Pierre, bonjour. En octobre, les investissements dans les FNB ont rapporté plus d'argent que pendant toute la période depuis le début d'année. A quoi pouvons-nous nous attendre maintenant ? Premièrement, il convient de noter que dans le premier semestre, il y a eu très peu de volatilité et d'entrée de capitaux. Même si le mois d'octobre est apparu plus fructueux, mais en termes de volume, il faut constater qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Je crois qu'il ne faudrait pas se faire d'illusions à propos d'entrée de capitaux en octobre. Ces chiffres sont loin d'être hallucinants, comme c'était le cas dans la première partie de l'année. D'accord. Que pouvez-vous dire à propos du marché américain ? Il a fortement rebondi. Nous avons vu des niveaux records à la clôture des échanges. Vous attendez-vous à un rallye haussier ? Les investisseurs devraient-ils rester prudents ? Dans le très court terme, je crois qu'ils devraient rester prudents, parce que les acteurs du marché semblent être très enthousiastes à propos de la performance fantastique enregistrée au mois d'octobre. Le début de novembre a également été impressionnant en termes de performance. Pourtant, rien n'a changé dans l'environnement économique. Nous ne savons qu'une chose, la Fed doit relever les taux en décembre. Maintenant que la saison de bénéfices est presque derrière nous, il n'y a rien qui puisse stimuler la progression des marchés à court terme à partir des niveaux que nous avons déjà vus. Par conséquent, pour ce qui est du court terme, il vaut mieux faire preuve de prudence, car la volatilité devrait augmenter, ce qui pourrait conduire à des turbulences sur les marchés. Mais à long terme, je suis très optimiste à l'égard des perspectives de marché, parce que l'économie se porte bien, les taux d'intérêt restent bas, et les entreprises américaines sont très performantes. En revanche, je tiens à souligner que les marchés américains ont encore un long chemin à parcourir. Maintenant, passons aux marchés boursiers européens. Ils ont montré une très bonne performance depuis la fin août. Cette tendance sera-t-elle durable ? Il est difficile de le savoir pour le moment. Contrairement aux marchés boursiers américains, les bourses européennes ne sont pas du tout homogènes. Il y a plusieurs pays et donc plusieurs marchés. Les conditions économiques dans ces pays sont différentes. Chez Not Stuckey, nous sommes menés à croire qu'on peut toujours trouver de la valeur ajoutée sur les marchés européens. Certains pays montrent un rythme très solide de la reprise économique. Il s'agit des pays comme l'Espagne, le Portugal et l'Irlande. D'autres sont dans une situation plus difficile. Cela concerne notamment la France, l'Italie et peut-être l'Allemagne. L'Allemagne était à l'époque le moteur de la croissance européenne et maintenant la situation a changé. L'exposition du pays aux marchés émergents peut nuire aux bénéfices des entreprises allemandes. Pour le moment, il est difficile d'évaluer le poids éventuel du scandale Volkswagen sur les entreprises allemandes. Nous sommes généralement optimistes quant aux perspectives de l'Europe, mais il faut garder à l'esprit qu'il faut être très sélectif. La principale difficulté consiste à choisir de bonnes entreprises dans de bons pays. Donc on ne peut pas dire qu'on est optimiste par rapport à l'ensemble des marchés européens, mais on a toutes les chances de réaliser de bons profits si l'on fait un bon choix. Jean-Pierre, merci de votre participation, merci, merci de nous avoir suivis. Restez à l'affût de nos mises à jour les plus récentes et interviews exclusives sur Ducascopy TV. A la prochaine !